Bienvenue aux rencontres archéologiques de la Narbonnès dont c'est la dixième édition et merci à Jean-Claude Goldvin de nous faire l'immense honneur d'être sur ce plateau. Vous avez une large palette puisque vous êtes à l'origine architecte spécialiste des amphithéâtres romains, vous êtes archéologue, ancien chercheur au CNRS spécialiste des restitutions du patrimoine à l'aquarelle des cités antiques disparues ou médiévales aussi et donc vous avez été aussi vous avez dirigé aussi le centre franco-égyptien d'études du centre des temples de Karnak à Luxor. En cette année de bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, quel est votre regard d'architecte, de dessinateur sur les hiéroglyphes, cette écriture mystérieuse ? En fait c'est une écriture monumentale pourrait-on dire ? C'est une écriture qui pendant longtemps est restée très mal connue à partir du moment où on a oublié donc de la pratiquer. beaucoup de chercheurs depuis la renaissance, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle étaient excités pour essayer de voir ce qu'on pourrait arriver à comprendre cette écriture, la traduire. Les choses ont très peu évolué pendant très longtemps. Alors il est vrai qu'un grand pas, alors comment on avait procédé ? On avait remarqué que dans des cartouches, c'est-à-dire les endroits où on marque les noms royaux de l'époque tardive, l'époque grecque, enfin ptolémaïque, un nom tel que Ptolémée par exemple, mais Cléopatra, on voit qu'il y a des lettres communes. Alors du coup on dit, qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces deux noms ? On a repéré le P, le T, des lettres, quelque chose donc déjà qui permettait de cerner quelques caractères. Et puis pas grand chose parce qu'on ne pouvait pas savoir comment fonctionnait cette langue. Alors ce n'était que des hypothèses, Kircher, etc., qui avait essayé donc à Rome de prétendre avoir réussi à aller plus loin, mais c'était absolument pas établi scientifiquement. On n'est jamais allé très loin. Alors après dans les recherches, on est au XIXe siècle, il y a Jung, qui est un grand savant anglais, bien connu pour ses recherches dans l'optique, etc., mais qui est un vrai chercheur, qui s'est attaché à analyser tout ça, interpréter, et il a essayé de progresser un petit peu, puis finalement on s'apercevait qu'on ne pouvait plus aller plus loin parce qu'on n'arrivait pas à savoir comment fonctionnait cette langue. Alors celui qui va réussir à s'en sortir, mais au prix de travaux extraordinairement laborieux, ce sera donc Jean-François Champollion. Parce que lui avait compris qu'une hypothèse est mise avant lui, dès l'époque de Péresque, au XVIIe siècle, que le copte, la langue sacrée, la langue rituelle des chrétiens d'Égypte, devait dériver de l'Égyptien ancien en droite ligne. Alors Champollion, il apprit le grec, le latin, l'hébreu, le syriaque, l'araméen, et le copte de façon intime. Tous les jours, il pratiquait le copte comme si tout ce que nous disions là, il devait le dire en copte, il s'entrait de manière à posséder la langue à fond. Voyez-en quoi, il avait une idée du sens des mots, des racines des mots, beaucoup de choses. Et donc ça va lui servir à décortiquer tout cela, non seulement à comprendre un peu comment était structurée la langue, mais surtout avoir accès au sens des mots. Le fonctionnement, c'est très compliqué. Certains signes sont alphabétiques, bien qu'ils ont de A, B, C, D. D'autres sont syllabiques, waouh, ouh, je ne sais pas quoi, toute une syllabe d'un seul coup. Ou alors d'autres, c'est carrément un idéogramme, un signe, un mot en entier. Et puis d'autres, c'est rien du tout, ce sont des déterminatifs. C'est ce qui permet de ne pas confondre un mot qui a plusieurs sens. Et bien sûr, rien n'est détaché. Même dans les textes grecques aussi, rien n'est détaché. Les mots ne sont pas détachés. Alors essayer de décortiquer où est un mot, où est un verbe, où est un nom, où commence la phrase, où est-ce que c'est d'une difficulté infinie. Alors parmi les restitutions que vous avez faites en Égypte, quels sont les monuments majeurs et quelles ont été les difficultés, les challenges un peu, les paris, pour les restituer à l'aquarelle. Bon, car n'a qu'on s'était excité dessus à l'époque, puisque c'était le temple sur lequel on a travaillé longtemps. Donc les restitutions avaient commencé par l'assemblage de blocs, de parois, de parois, de monuments, en faisant un jeu de puzzle. Petit à petit, on arrivait à restituer des personnages en entier avec les textes, etc., à redonner un peu une idée de certaines parties du temple. Puis après, il fallait passer à la restitution des volumes. Enfin, il fallait aller de plus en plus loin. Alors ce qui a précédé, les travaux importants qui ont précédé, c'est l'expédition d'Égypte. L'expédition de Bonaparte en Égypte, 36 000 hommes, mais ce n'est pas ça, c'est 167 savants qui avaient été adjoints à l'expédition d'Égypte, parce que l'intention, c'était de faire l'inventaire de ce pays dont on voulait s'emparer. L'expédition d'Égypte, c'est couper la route des Indes aux Anglais, voilà le but. Alors, puisqu'on veut s'installer en Égypte, il faut en faire l'inventaire pour savoir quelles sont les ressources du pays. Dans le dessin aussi, par le dessin aussi. Voilà, et alors donc ces gens-là qui ont débarqué, c'était des jeunes qui avaient une vingtaine d'années, la moyenne d'âge, très très jeunes. Mais des jeunes ingénieurs bien formés, des arts et métiers, des ponts et chaussées, etc., qui avaient une méthode scientifique. Bon, on leur demande pour la mission la plus importante qui concerne ce travail, c'est Girard, donc un ingénieur des ponts et chaussées. Ça comprend une dizaine de personnes, pas grand monde. Il y aura trois missions, les deux autres, pareil, une dizaine de personnes, pas beaucoup de monde. Et pourtant, un travail énorme va être accompli. Alors, ce qui est remarquable dans la mission Girard, la première, c'est qu'ils sont censés relever les niveaux du Nil, étudier le fonctionnement du Nil, c'est tout. Mais voilà qu'ils découvrent ces monuments pharaoniques pour la première fois, dont on avait très mal parlé en Europe. Ils les voient pour la première fois et eux, ils voient ça en scientifique. Ils commencent à sortir les cordeaux, à faire des relevés, des dessins, etc., extrêmement précis. Non seulement les structures, mais les bas-reliefs, tout. Donc, c'est un travail fait contre la volonté de leur encadrement militaire. Parce que le pays était hostile, il y avait un très grand risque d'être enlevé ou d'être tué, etc. Et évidemment, Girard, le responsable de la mission, n'avait pas du tout envie qu'ils aient s'égarer à faire ça. C'est toute cette documentation qui a servi de base pour vos propres restitutions. Alors oui, eux ont fait énormément de restitutions de monuments et avec compétence. Des restitutions tout à fait crédibles. Alors, bon, ça, donc, si brutalement on essayait de faire ou de refaire ce qu'ils ont fait, on n'aurait pas beaucoup innover. Alors, soit il faut restitutions d'autres sites, ceux qui ne l'ont pas traité eux-mêmes, soit des périodes d'évolution du temple, donc des périodes autres que la dernière de celles qu'on pouvait voir encore de leur temps. Voilà. Donc, c'est un immense champ de travail. Alors, l'aquarelle, une technique ancienne, disons, comment se marie-t-elle aujourd'hui avec ces nouvelles technologies de l'image, les images immersives, les images 3D, l'image numérique ? Et l'aquarelle, comment font-elles bon ménage aujourd'hui ? Elle peut faire bon ménage parce que le travail véritable qu'on appelle la restitution, il est fait en amont de la technique qu'on va utiliser. C'est-à-dire, quand on étudie une documentation scientifique ou des monuments en ruines, soit il faut faire tout un effort de réunir la documentation, de comprendre déjà ce que l'on a, de rajouter ce qui manque par une étude comparative ou une connaissance de l'architecture de la période, etc. Bon, mais toute cette recherche qui précède, ensuite on pourra la décliner soit par le dessin, soit par l'imagerie électronique. Peu importe, tout dépend des circonstances dans lesquelles on est. Si on fait de l'imagerie 3D, ça veut dire qu'on veut avoir le mouvement, le déplacement, la visite virtuelle, ou expliquer une évolution très complexe. Alors là, il faut mettre plus d'argent et plus de temps. S'il s'agit de faire un livre pour évoquer toute une série de monuments, et où on ne mettra qu'une image fixe, on a intérêt à dessiner. Alors, selon les cas, je peux faire l'un ou l'autre. En général, je dessine. Si on fait de l'imagerie électronique, je collabore avec ceux qui font, pour une bonne raison, c'est que je n'ai pas intérêt à le faire, vu que je ne fais pas ça toute la journée. Il y a des gens plus doués que moi pour faire de l'imagerie électronique. Et puis, il faut qu'ils y passent tout leur temps. Donc moi, je collabore à la restitution de départ. Voilà. Et après, mais je n'ai rien contre. Je ne cesse de collaborer avec les gens qui font... Alors, une belle illustration, c'est l'exposition actuellement à Narbovia, au musée Narbovia. Donc, comment s'est jouée cette collaboration ? Là, c'est l'exemple parfait où on voit que toutes les études qui précèdent le 3D, la réalisation des images en trois dimensions électroniques, avec incrustation de personnages, tout ce qui est montré au musée, c'est un travail d'élaboration d'images, donc, d'ordinateurs, faites d'après les études préliminaires que l'on a faites. Alors que parfois, on avait fait aussi la version dessinée pour les maisons du Clos de la Lombarde, pour la ville de Narbonne, etc., en entier. Mais parfois, ça a été décliné, au repris, et parfois fait d'entrée de jeu pour le 3D. À ce moment-là, je vais faire quoi ? Des plans, des coupes, des élévations, sans rendu, sans passer aux couleurs, sans passer à la version fine. Parce que je donne ça à l'équipe, et l'équipe, après, modélise, et en avant, on continue à discuter de la restitution. On peut faire l'un ou l'autre. Les deux peuvent collaborer, parce que parfois, on peut filmer. On peut filmer une image, par exemple, d'ensemble d'une ville, et puis après, se rapprocher, rentrer à l'intérieur, et passer en trois dimensions. On peut tout faire, surtout si on l'a prévu au départ. Alors, moi, pourquoi je dessine ? J'essaye, parce que je vais plus vite. Souvent, je leur dis, moi, j'ai terminé avant que vous ayez commencé. Mais j'ai terminé quoi ? Une image, une image qui donne l'essentiel. C'est-à-dire, si on insiste, on passe au 3D, on pourra affiner certaines choses, discuter certaines choses, rajouter. Mais là, il y a déjà l'essentiel en une fois, rapidement, et pour pas cher, si je puis dire. Puisqu'une feuille de papier, ça coûte moins cher qu'un ordinateur, et des heures et des heures de spécialistes. Mais aussi, j'ai un avantage, quand même, c'est que, comme je donne au musée après mes aquarelles, bon, alors celles-là, elles vivent leur vie après, en tant qu'œuvre, en fait. Oui, il est bon de rappeler que vous avez légué un millier de vos œuvres, de vos aquarelles au musée. Voilà, alors que le reste... Parle antique. Oui, alors ça, ça reste. Comme Viollet-le-Duc, comme des prédécesseurs et autres, leurs travaux restent leurs travaux, même s'ils sont marqués 19e siècle, 20e siècle. Ça a au moins l'intérêt de montrer, de restituer l'histoire de la représentation des images, l'histoire de la restitution en images. Et n'oublions pas votre dernier terrain de jeu, mais qui reste un jeu scientifique aussi, c'est la bande dessinée. Alors après... C'est de jeter... Oui, alors la bande dessinée, j'avais envie d'en faire depuis mon plus jeune âge, j'ai pu dire. J'ai eu l'occasion d'en faire sur le tard. Voilà, une chose que je ne pouvais pas faire tant que j'étais dans la recherche scientifique, enfin au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, ça veut dire que vous devez donner un programme d'activité qui reflète, bon, des articles, des participations, des colloques, des fouilles, enfin, tout ce qui est autre que la bande dessinée. Si vous dites, bien justement, j'ai fait une bande dessinée, évidemment, c'est exactement la chose à ne pas faire, parce qu'on vous reprochera d'une part de ne pas être sérieux scientifiquement, ça ne va pas rater, il y a des préjugés, et deuxièmement, d'avoir passé votre temps à faire autre chose que de la recherche. Il faut faire un an pour faire une bande dessinée. Si vous injectez un an de travail dans une bande dessinée, ça veut dire que vous n'avez rien fait d'autre. Et votre dernier ouvrage, en fait, qui sera, que vous allez présenter là, ici, au Salon du Livre, interne à Orane, c'est quoi ? Alors, le dernier que j'ai fait, c'est le génie maritime romain. Il y en a eu deux, les plus récents, c'est le génie civil de l'armée romaine, comment on construit sur Terre les grands ouvrages, et le génie maritime, comment on construit les ports, les digues, les jetés, etc. Alors, c'est pareil, c'est la restitution, pas tant des lieux, des lieux, oui, mais du savoir-faire. Parce qu'entre ce qu'a écrit Vitruve, par exemple, et le produit fini, qui sont les sites et les monuments, il n'y a rien. Personne ne nous a dit comment on construit un acte du... La technique, par exemple. On n'en a pas, pas en détail. Alors, Vitruve, il ne nous dit pas comment on construit un amphithéâtre. Il cite le mot amphithéâtre et basta, rien du tout. Sur le théâtre, il s'étend plus, parce que c'est un monument connu depuis longtemps. Il y a toute une tartine très intéressante sur le théâtre romain. Vous contribuez à combler les lacunes. Alors, il donne des bases, Vitruve, il donne les bases de la connaissance des architectes, des règles, le proportionnement, les ordres, tout ce qui explique la formation et la méthode des architectes. Donc, c'est précieux. C'est un traité très précieux, on est bien content de l'avoir. Mais il y a beaucoup de choses qu'il ne traite pas ou qu'il traite très sommairement sur les ports. Quand ce livre, le Gîme maritime, nous a amenés sur ce sujet, on s'aperçoit que ce qu'il dit sur les ports est faible et voire pas exact, pas juste. Alors, on a la conviction qu'il n'en a jamais construit. Il s'est informé, il a compilé. Il a beaucoup compilé, Vitruve, il n'a pas beaucoup construit. Il fabriquait surtout des machines de guerre, des choses comme ça, du temps de César. C'était un ingénieur de l'armée romaine. Mais il a eu à cœur de faire un ouvrage à partir de traités d'architecture qui étaient connus à son époque, qui le précédaient, des architectes de l'époque hellénistique, et au fond, il veut léguer à Auguste un traité de l'art de bâtir. En disant, tu auras beaucoup à construire, tu vois, dans tout l'Empire, enfin, ce qui deviendra l'Empire. Il y a énormément... Ben voilà, l'art de bâtir, voilà, c'est ça. Voilà le manuel sur lequel on peut s'appuyer. Donc, c'est ça le grand mérite de ce travail. Merci Jean-Claude Bolvin. Sous-titrage Société Radio-Canada